Pour ce 31e challenge, il va falloir un petit effort d'imagination, un peu plus que d'habitude, parce que ce qu'on va demander, ce que demande ce challenge, c'est pas forcément si habituel que ça. Ça peut arriver, moi ce challenge là, il est venu d'une demande que j'ai eue sur LinkedIn il y a à peu près 5-6 mois, et du coup, qui m'a inspiré pour ce challenge, c'était en vrai quasiment exactement la même demande. Et donc, la proposition, la demande était, on a une plage de cellules, qui peut être beaucoup plus grande que celle-ci, dans cette cellule on a soit des valeurs, c'est le cas pour ces deux cellules là, soit des formules, mais des formules qui contiennent une seule valeur, ça pourrait être égal test, égal 3 plus 3 plus 4, là j'ai fait que des nombres, ça augmente pour que ça soit facile à voir, 3 plus 4, du coup, des formules qui n'ont qu'une seule valeur, des formules qui ne se propagent pas, et ici on a surtout, et c'est ça qu'on va récupérer, c'est ça qu'on va vouloir débusquer, des formules qui se propagent à plusieurs lignes, ou plusieurs colonnes, en tout cas à plusieurs cellules. C'est le cas ici, on voit que la cellule qui est dans la cellule, la formule qui est dans la cellule C6 se propage sur l'ensemble de ces cellules là, pareil pour là, pareil pour là, puis pour là, et puis encore un peu en dessous. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer en une seule formule et en une seule cellule, sans avoir à étendre quoi que toi, la liste des adresses et des dimensions de chaque une des cellules de cette plage là, qui contient une formule propagée. Et donc, ce qu'on fait, c'est, comme on sait qu'on va s'attaquer à un truc un peu complexe, moi je le sais parce que je l'ai déjà fait, bien entendu, là il y a marqué qu'on va faire 191 caractères, on va commencer peut-être par un peu plus, mais on va faire 191 caractères, et qu'on va quand même utiliser 14 fonctions. C'est pas si évident que ça va faire, notamment parce qu'on cherche 4 infos qui sont l'adresse de début, l'adresse de fin, le nombre de ligne et le nombre de collage. Donc pour faire ça, je vais commencer par let de T, et je vais dire que T c'est ce tableau là. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la valeur T vaut mon tableau. Donc quand j'écris T, c'est comme si j'écrivais mon tableau. Je fais ça et il met une erreur de propagation, alors il met une erreur qui est normale. Puisque mon tableau fait 3 colonnes, il voudrait s'étendre sur 3 colonnes à partir d'ici, mais c'est impossible parce que j'ai déjà du contenu dans mes colonnes qui sont juste derrière celles dans lesquelles j'écris. Donc je vais lui dire par exemple en col de T pour récupérer toutes mes valeurs dans une seule colonne. Donc là j'ai les mêmes nombres qu'ici, mais ils ont été mis en une seule colonne, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors que là c'était 1, 2, 3, et puis là une d'en dessous, 4, 5, 6. Donc là j'ai ça, et ce que je vais vouloir faire, c'est traiter, donc j'utilise dans col pour obtenir mes résultats, mais en vrai ce que moi je veux faire, c'est traiter chacune des cellules de mon T individuellement. Et puis pour faire ça, on va faire map de T. Map ça va me permettre de faire des opérations en prenant pas les plages de cellules, mais les cellules une par une. Donc ça va me permettre de traiter chaque cellule individuellement. Et donc map ça va forcément avec lambda, et donc je lui dis, je parcours toutes les cellules de mon T, donc de ce tableau là, et chacune d'entre elles, temporairement on va l'appeler X, pour pouvoir justement faire des calculs dessus. Donc si je fais ça, je n'ai rien changé à ce que j'avais, sauf que je suis capable de traiter maintenant individuellement chaque cellule. Donc vous avez les mêmes résultats, et je pourrais calculer, au lieu de récupérer la valeur, calculer le numéro de ligne de chacune de ces cellules là. Donc normalement il va m'écrire 666, 777, 888, parce qu'il y a à chaque fois 3 cellules par ligne. 666, 777, 888. Donc là c'est parfait. Si jamais je vais réutiliser aussi le numéro de colonne, je vais faire colonne de X. Donc je rajoute entre les deux, esperluette et un tiret entre guillemets, pour pouvoir bien faire la distinction entre ligne et colonne, que ce soit bien visible. Donc là j'ai 6 et 2, 6 et 3, 6 et 4, ça veut dire que ma première cellule, elle est dans la sixième ligne, deuxième colonne, puis la deuxième elle est dans la sixième ligne, troisième colonne, etc. Donc là, ça fonctionne bien. Simplement, moi ce que je veux, c'est récupérer l'adresse, dans un format qui est connu, le format A1, pas le numéro de ligne et le numéro de colonne, mais le nom de la colonne, en tout cas la lettre, ou les lettres qui correspondent à la colonne, et le numéro de ligne. Donc, pour faire ça, je vais commencer, en fait je vais commencer par faire un let, pour dire, à partir de maintenant, mon numéro de ligne, je vais lui donner un nom, donc un deuxième let, mais qui est à l'intérieur de mon lambda. Mon numéro de ligne, je vais l'appeler L, mon numéro de colonne, je vais l'appeler C, et si ici je fais à nouveau L et C, alors je vais rajouter un let, j'ai oublié de fermer la parenthèse, je la ferme maintenant, je tiens exactement les mêmes résultats. Simplement, maintenant, je peux faire appel plusieurs fois à L et C, et ça va me faire gagner des caractères, pour obtenir quelque chose déjà de plus court, si on ne focalise que sur les caractères, mais aussi pour plus facile à écrire, plutôt que de devoir changer à plein d'endroits, de refaire des calculs plusieurs fois, je lui ai dit que ma ligne, elle s'appelait L, ma colonne, elle s'appelait C, et c'est vrai pour l'ensemble de toutes les 60 cellules qu'on va parcourir avec la fonction map. Donc maintenant, je peux lui dire adresse, de L, et il me dit B6, C6, C6, donc je n'ai éliminé aucune cellule, mais ça me donne exactement ça, donc B6, C6, D6, et puis ensuite, B7, C7, D7. Donc là, c'est très bien, je vais juste mettre 1,4, pour lui dire que je ne veux pas garder les dollars. Ça, ça ne fait aucun problème. ce que je vais vouloir faire, c'est qu'il y a quand même d'autres infos, il y a deux autres infos que je vais vouloir récupérer, que je vais appeler Y, et qui vont être le nombre de lignes de ma colonne X, enfin, pas de ma cellule X, mais le X propagé, et le nombre de colonnes. Donc je mets un hashtag, un dièse, pour pouvoir propager, et donc je vais appeler Z aussi, le nombre de colonnes, de X propagé. Pour l'instant, ça n'a rien changé, mais je sais que si jamais je voulais dire, par exemple, à la place de adresse, si je voulais écrire Z, il me mettrai une erreur à chaque fois que ça n'a pas pu se propager. Et donc, ce que moi, ce que je vais vouloir faire, c'est, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est que je vais vouloir, avant de commencer à écrire l'adresse, donc je vais reprendre ce que j'avais fait avant, mais discriminer toutes les fois où les cellules, donc la cellule X n'est pas un tableau. Donc pour faire ça, je vais faire une fonction type. Alors, je vais vous montrer la fonction type. Type de X propagé. Et il va me dire, c'est soit 16, soit 1, soit 64. En gros, c'est 16, donc c'est une valeur, et c'est 64 quand c'est un tableau, et c'est 1, alors pour 1, c'est ici, c'est quand c'est une formule. Une formule qui ne se propage pas. Donc en gros, les formules qui ne se propagent pas sont appelées 1, les valeurs normales sont appelées 16, peut-être plus juste parce que c'est des nombres, mais en tout cas, sont appelées 16, et les tableaux, donc on le voit ici et ici, sont appelés 64. Donc leur type, c'est les 64. Et donc là, je vais faire si le type égal à 64, je fasse égal à 64, alors je vais faire mon calcul, sinon je vais mettre, pour l'instant, je vais mettre par exemple, faux. Par défaut, ce serait faux, mais je vais quand même l'écrire. Donc là, je ne vais pas dire quoi mettre si c'était vrai, et maintenant, je vais dire à nouveau, adresse de L, C, 4. Et donc là, j'ai C6, j'ai le début de ma formule, le début de mon adresse, quand c'est une plage propagée, une formule propagée. Donc, je vais continuer ça, je vais me focaliser sur cette partie, alors, pour me focaliser sur cette partie, je vais faire ça, qu'on voit bien, alors, je vais mettre ça aussi à la ligne, et je vais citer une nouvelle ligne, comme ça, moi, je vais voir que je suis en train de travailler, enfin, ok, je suis en train de travailler sur cette partie-là, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à faire passer le point virgule à la ligne, mais en vrai, ce n'est pas très grave, c'est très clair de voir que je suis en train de travailler sur cette partie-là, seulement, et que, avant, c'était tout, tout le reste, plus le début d'ici, là, je suis seulement dans la valeur si vraie, et ensuite, je vais avoir le faux, et puis, la fin de la formule. Donc là, je vais lui dire, rajoute aussi deux points. Maintenant, je vais lui dire, rajoute aussi, adresse, de, L, C, hop, simplement, je ne vais pas remettre le numéro de la première cellule, je vais vouloir dire, c'est L, plus, donc, la ligne de départ, plus le nombre de lignes que j'ai appelé Y. L, plus Y, et je vais faire moins 1, parce que sinon, il va faire 6 plus 3, et il va me dire, ça termine dans la ligne 9, alors qu'en vrai, c'est 6, mais, c'est plus 3, mais à partir de 6. donc, moi, je fais L, plus Y, moins 1, C, plus, Z, moins 1, et du coup, là, j'ai C6, D8, c'est exactement ce que je veux, et ici, D10, D13, c'est exactement ce que je veux aussi. Donc là, j'avance, et je vais simplement continuer ça, en disant, maintenant que j'ai écrit ça, je vais écrire les dimensions, les dimensions, c'est crochet, blim, je rajoute ça, donc je vais juste rajouter ça, je vais le faire étape par étape, maintenant, je vais rajouter, et Y, pour le nombre de lignes, oui, le nombre de lignes, donc Y, et, fois, pour dire, c'est le nombre de lignes, fois le nombre de colonnes, et Z, pour le nombre de colonnes, donc 3 fois 2, on le voit ici, et, on va terminer par le crochet, donc là, j'ai, bien, C6, D8, DIM, 3 fois 2, exactement ce que j'ai ici, et ici, j'ai, D10, D13, DIM, 4 fois 1, parce que j'ai un tableau qui fait 4 lignes, ici, du coup, là, c'est pas mal, simplement, toutes les fois où il y a marqué faux, je voudrais ne pas les afficher du tout, que j'ai bien les bons résultats, mais j'ai trop de résultats, parce que j'ai tous ceux qui sont marqués faux, et donc, pour faire ça, on va utiliser la fonction filtre, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter tout ça, c'est égal à A, donc, je suis dans mon let, je lis mon calcul, mon calcul final, finalement, ça va être juste une nouvelle variable, je vais l'appeler A, et si je fais A, j'obtiens le même résultat, et donc, moi, je vais dire filtre, dans A, tous ceux pour lesquels A, tu vas enlever tous ceux pour lesquels A est, je vais faire ça, pardon, je vais garder que ceux pour lesquels A est différent de faux, donc là, j'ai bien exactement les bons résultats, donc, j'ai dit, je vais récupérer tout ce qu'il y a dans A, mais je veux enlever tous ceux pour lesquels A est égal à faux, donc, je vais garder ceux pour lesquels A est égal à, pas vrai, mais n'est pas égal à faux, et du coup, là, c'est pas mal, ce que je vais faire, c'est que je vais, juste pour aller au maximum, qu'aller au minimum de caractère, je vais supprimer mes soldes lignes, j'avais deux soldes lignes, hop, je les supprime, donc là, j'ai 203 caractères, et je peux encore gagner quelques caractères, donc, déjà, faux, c'est une fonction 6, c'est la valeur par défaut, donc, c'est-à-dire que je peux enlever 3 virgule faux, et ça va quand même me mettre la même chose, donc là, j'ai 199 caractères, je m'approche des 191, ici, ce que je vais pouvoir lui dire, c'est, faux, donc ça a une valeur numérique, je pense que je peux l'éliminer, en disant, est-ce que c'est différent de 1, alors, je vais peut-être faire, est-ce que c'est supérieur à 1, voilà, je vais faire, est-ce que c'est supérieur à 1, donc, je vais garder ceux qui sont supérieurs à 1, et en vrai, c'est un peu, je ne sais même pas exactement comment ça fonctionne, mais faux ne vaut pas 1, faux vaut 0 ou 1, j'ai tout le temps un doute, faux 0 vaut 0 ou 1, et le reste va valoir plus, donc là, je lui dis, ne garde que ceux pour lesquels, ne garde que les valeurs de A, qui était mon d'encolle, pour lesquels A est supérieur à 1, et du coup, il m'enlève tout ce que je n'aimais pas, j'ai 183 caractères, et je peux encore, je pense, réduire, alors, qu'est-ce que je peux réduire ? Déjà, je peux peut-être enlever celui-ci, non, il faut que je garde ce point virgule, si mon type est supérieur à 73, je me demande ce que je peux réduire, j'ai 195 caractères, et pour l'instant, je ne vois plus ce que je peux améliorer, donc il y a forcément quelque chose que je peux améliorer, mais là, je ne mets pas le doigt dessus, donc c'est peut-être... je ne mets pas le doigt dessus, donc en vrai, je vais m'arrêter là, 195 caractères, c'est déjà hyper bien, ce qu'on peut faire, c'est que forcément, il y a des endroits où on peut renier, enlever quelque chose, et là, je ne les vois pas, et du coup, ce n'est pas grave, en vrai, je vais m'arrêter sur cette formule-là, à 195 caractères, et puis je mettrai la formule qui contient les 191 caractères, dans la description de la vidéo, comme ça, si vous voulez voir comment gagner les 4 caractères qui manquent, ce sera expliqué dans la formule, vous aurez accès à la formule complète, plus légèrement, plus réduite que celle-ci. On se retrouve pour un prochain challenge, une prochaine fois, en attendant, entraînez-vous, sur le Modern Excel, et puis à bientôt.